Bon salut à tous c'est Sturie, on débute l'année 2020 tout de suite chez WWE avec NXT, non pas TakeOver, en fait c'est même pas NXT, c'est WWE, World's Collides, NXT contre NXT UK, le clash qui nous fait un peu perdre de temps, et surtout qui fait perdre un peu de terrain à NXT dans sa guerre du mercredi soir contre la Elite Wrestling. Ah bah forcément, ça j'ai râlé, quand tu fais la course, tu vois, la montée à Ligue 1 avec Raw, SmackDown lors des Survivor Series, forcément tes audiences elles augmentent, mais là quand tu te retrouves à affronter les copains de CFA2 pour les aider, tu vois en Angleterre, eh bah les audiences elles chutent un peu, et pour autant c'est pas moins qualitatif, parce qu'on a de l'action quand même sur le ring, les copains, ah ! Y'a le Dusty Rhodes Tournament là, c'est de la folie ! Mention spéciale à Flash Morgan Webster et Mark Andrews qui aura affronté Pete Dunne et Matt Riddle dans un combat que je vous recommande impérativement, et j'enregistre cette vidéo le mercredi, mercredi combien ? Mercredi 22 janvier, donc je n'ai pas vu NXT, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres éléments à porter scénaristiquement, je pense que oui. On a bien vu Undisputed Era venir du côté de NXT TakeOver UK, se mêler de la fête, de la belle célébration de Walter, alors pour le Gohom Show peut-être, peut-être un dernier élément scénaristique qui fait pencher la balance en faveur de, on verra bien, on verra qui ? Humperium certainement, voilà, pour être un 50-50, hein, ils aiment bien WW, 50-50. Une carte qui présente essentiellement des grosses affiches qui devraient nous réserver du très très gros workrate, on va pas s'en plaindre pour débuter l'année, on va déjà encore une fois poser des classiques du côté de WW, enfin surtout du côté de NXT. Et une carte, bien entendu, qui se déroulera ce samedi soir à Houston, veille de Royal Rumble, et là encore de grosses interrogations, est-ce que NXT participera à la grande fête du Royal Rumble ? Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncés, on pressent quand même, hein, qu'il y ait notamment dans le Rumble féminin, quelques noms de la branche jaune et noire, des chaînes à basse leur, mais bon, tout ça, j'en parlerai lors du Sturistradamus, du Royal Rumble, qui sortira juste un peu après cette vidéo. Ne perdons pas de temps, le kick-off ! Oui, parce qu'il y a un kick-off, hein, désormais, NXT, on fait les choses bien, kick-off ! Dans la tradition de ce World's Collide, NXT sera représentée par Mia Yim, qui affrontera la championne NXT UK, Kay Lee Ray, dans un combat qui devrait logiquement bien nous faire patienter, je suis un des plus grands fans du style de catch de Mia Yim, que je trouve pas des plus excitants, revanche, Kay Lee Ray est pas mauvaise, en tout cas dans son rôle de top heel du côté d'NXT UK, Toujours un petit plus pour la scène internationale d'un peu mieux découvrir cette lutteuse, qui fait, là, pour l'instant, les joies de l'Europe, de l'Ecosse. Chronostics sur une victoire de la championne, hein, bien sûr, je pense pas qu'il va y avoir un booking 50-50 ou un théorème d'Euro, pour faire plaisir à Flo, ça restera sobre dans le texte. Victoire de la championne clean, s'il vous plaît, décollez pas, allez pas nous faire croire que Mia Yim, elle peut la battre, et qu'elle aura besoin que Kay Lee Ray aura recours à la gruge, hein, non, soyons sérieux. Carte principale avec 5 matchs. Commençons tout de suite par ce qui peut potentiellement être l'un des matchs de l'année, hein, voilà, bah, quand tu vois sur le papier qui on a. Moustache Mountain, Tyler Bate et Trent Seven, alors, Tyler Bate, il en passe de devenir peut-être l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps, vu comment ça part, vu comment ce gosse a des aptitudes totalement incroyables. Le prodige, voilà, c'est le prodige, Tyler Bate. Trent Seven, avec qui il fait une paire qui est très efficace, contre, là, la Dream Team de NXT, qui se recompose pour l'occasion, Jody Gargano et Thomas Siochampas, voilà. Voilà, tu vois les deux équipes, t'as tout de suite les yeux, ok. Pas besoin de storytelling, pas besoin d'histoire, on sait qu'il y a une histoire un peu entre Sianpa et Gargano, est-ce qu'ils vont bien collaborer, hein, est-ce qu'ils sont redevenus copains comme cochons ? Mais là, c'est de l'exhibition, là, c'est donnez-vous-en à cœur joie, on n'a pas besoin d'avoir une histoire derrière tout ça, du bon catch en prévision, et en revanche, par contre, trouver une décision. Alors, Tyler Bate et Trent Seven, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une victoire, qu'ils ne sont pas véritablement dans la course aux champions d'appareil équipe du côté de NXT UK ? L'équipe s'est même un peu séparée, ils font un petit peu cavalier à part, ils sont juste bien copains. Je pense que WWE souhaite juste nous faire une affiche prestige, qui serait, je pense, un parfait opener à cette carte. Alors, régalons-nous, voilà, et victoire s'il faut pour l'ostiquier, victoire de Sianpa et Gargano, parce que, bon, mais les gardés forts, voilà, les gardés plus forts, en tout cas, que Tyler Bate et Trent Seven, mais régalons-nous. Voilà, là, c'est du plaisir pour les yeux, le match qu'il ne faudra absolument pas rater du week-end, il buzzera ce match, il faudra le buzz. Fatale favori pour le championnat NXT Cruiserweight. C'est cool de voir le championnat Cruiserweight sur une carte qui s'apparente à un takeover, voilà, c'est pas le kick-off en plus du takeover, c'est dedans, bien, c'est pas mal. Avec Angel Garza qui défend contre Shane Strickland, ah, Shane Strickland, Isaiah Scott, jouons un peu de mal, donc, eux, ils représentent NXT, et NXT UK, ça sera le vainqueur, les vainqueurs, pardon, de deux combats qui auront lieu jeudi, entre Jordan Devlin et Ligero, et Travis Banks et Brian Kendrick. Alors, là-dessus, mon pronostic, il est simple, Travis Banks, Jordan Devlin, star power, avenir, on est très bien, et, bah, voilà, là, encore, tu vois, quatre noms sur la carte, à Fatal 4e, ça va spotter dans tous les sens, alors, attention, hein, faudra pas faire trop le contraste avec le match précédent, qui risque aussi d'être un incroyable spotfest, hein, dans pas mal d'endroits, Jordan Devlin, Angel Garza, sur qui j'ai un oeil, hein, c'est quand même pas banal, ouais, ça risque de faire des mix très intéressants, pareil, avec Travis Banks, Isaiah Scott, voilà, les quatre beaux noms, alors, Isaiah Scott, je suis pas non plus des plus, des plus fous-fous, hein, de sa période, pour l'instant, chez NXT, mais, euh, ça sera une bonne dose d'action, voilà, à 100%, ça va voler dans tous les sens, ça trouvera son public, ça aura ses bonnes réactions, Angel Garza est populaire, il est bon, il est brillant, ce garçon, il va garder le championnat, bien entendu, et si je suis mon raisonnement, ça fait deux victoires, quand même, euh, assez faciles pour NXT, hein, attention, hein, ils vont peut-être essayer de faire des équilibrages, Phil Bellore contre Ilya Dragunov, hein, sur le papier, t'imagines, bah, WWE, ils peuvent nous régaler, hein, ils peuvent nous faire des affiches de fou, ils ont tout le monde, de toute façon, voilà, il y a 80% des meilleurs catchers de la planète sont là-bas, donc, à un moment, propose des affiches, voilà, et si, des World's Collide, ça peut nous permettre de voir comme ça des affiches qui sortent du chapeau, on a vu lors du NXT UK Takeover, pas le dernier, l'avant-dernier, Ilya Dragunov contre Césaro, euh, ils ont rien prévu, c'est comme ça, cadeau, voilà, on vous le donne, et bah, on était content, Ilya contre Phil Bellore, il y a de quoi vraiment, euh, vraiment se faire plaisir, alors, attention, Ilya Dragunov, projet ou pas, ça, j'ai pas encore bien compris, son utilisation au NXT UK Takeover, je l'ai pas trouvé, euh, fantastique, le mec, euh, intervient dans le combat principal, il faut finalement se prendre une volée de la part de Walter, et, et c'est, c'est lui qu'on doit construire comme le futur challenger de Walter, j'ai pas été, euh, particulièrement convaincu par l'angle, et Bellore, euh, je me dis, il doit être protégé quand même avant son clash contre Johnny Gargano, alors, ça m'embêterait qu'il y ait une intervention, que ce match serve de prétexte à faire avancer les histoires annexes, donner du bon catch, ayez pas peur de faire perdre un catcheur, voilà, s'il y a pair contre Bellore, c'est pas un drame, mais ça fait trois victoires pour NXT, je me dis que si je veux faire les équilibres, euh, ça coince un peu, surtout que derrière, euh, c'est Tony Storm qui challenge Ray Ripley, qui va pas perdre le titre maintenant, Ray Ripley, c'est encore une victoire facile pour NXT, qu'est-ce qu'il se passe, Alors ça, sur le papier, c'est cool, parce qu'elles se sont déjà affrontées plusieurs fois, mais Ray Ripley, depuis, elle a pris, euh, voilà, du charisme, de la personnalité, des trucs à gogo, donc forcément, la vision qu'on aura sur ce match, c'est plus la même qu'il y a un an où, euh, Ray Ripley avait bouleversé le monde, hein, remportant le championnat NXT UK, enfin, bouleversé le monde, euh, le monde UK, en tout cas, voilà, le monde britannique. Donc, chouette match féminin, voilà, la relève est assurée. On sait que Bianca Belair va avoir un oeil sur le match, parce que, bien sûr, c'est elle la future challengers au championnat NXT, à partir du mois de février, pour le prochain T-Cover. Ça va être très curieux de voir comment les filles vont se comporter, est-ce qu'il y en aura une des deux qui jouera plus, ou non, le rôle d'huile. J'ai envie de Tony Storm s'y essayer un petit peu, voilà, qu'elle soit un peu plus four, parce que Ray Ripley, c'est, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, un vrai projet babyface, euh, à long terme, pour WWE. Ne vous loupez pas, hein, parce que, euh, grosse cote de sympathie. Victoire de Ray Ripley, soyons logiques. Enfin, main event, Imperium, contre Undisputed Era. El Ringo General, Walter, Fabian Eichner, Marcel, Bartel, Alexander Wolfe, contre le champion NXT, Adam Cole, bébé, Roderick Strong, Bobby Fish, Kyle O'Reilly, oh la la, vache. Tu as vu ça, sur le papier, ce que ça donne, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça, c'est vraiment les gros clashs de clans, hein, les clashs of clans. Hein ? Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et c'est des trucs, des fois, que je regrette, hein, dans le restaurant principal, qu'on retrouve plus véritablement ces gros esprits de clans. Alors, ça revient un petit peu avec Seth Rollins. Imagine si t'avais des groupes de cadres, comme ça. Seth Rollins, Buddy Murphy, Aopit, ils viennent se clasher, comme ça, avec Imperium. Ce serait cool. Bah là, on l'a, on l'a. Grosse guerre d'égo avec deux clans, ils. C'est assez ambitieux, en effet. Mais à NXT, il y a une espèce de public de niche, très connaisseur. Donc, ça va pas trop les gêner de pas savoir qui est il, qui est Face. Voilà, ça me gêne plus, moi, parce que je sais pas du tout comment ils vont construire le match. Soit ils vont faire que du spot, soit ils vont vraiment essayer de raconter une histoire. Et je compte, justement, sur un mec comme Walter, qui a plus envie de raconter des histoires que de participer à des gros spot-fest. Pour, voilà, être le général du ring là-dessus. Et même si Triple Edge aura vraiment, je pense, une patte à l'écriture monumentale. Parce que c'est le genre de petits bijoux sur lesquels il a envie de se régaler, sur lesquels il a envie de se faire plaisir. C'est pas un match par élimination, c'est-à-dire que Walter pourra rester fort. Ah, voilà, c'est énorme, peut-être pas, non. Prendre un pin. Le match peut se terminer avec un tombé de Kyle O'Reilly sur Fabien Ackner. Au plus grand des calmes. Donc, je suis curieux. Je suis curieux, je sais absolument pas vers quoi me diriger, vers qui pronostiquer. Et je me dis, quelque part, c'est bien. Parce que moins on a de possibilités d'anticiper de l'action, qu'on va être là, comme ça, à attendre les surprises, à attendre les moments vraiment clés de ce show. Et, sans déconner, ce NXT contre NXT UK, même si c'est Super League 2 et vous allez me jeter du sel pour ça, on a potentiellement les bases pour un potentiel show de l'année. Hé ! Il y aura bien entendu à Qu'est-ce qui s'est passé, où je vais revenir en détail sur les résultats et sur mon appréciation globale. On en parlera également dimanche soir, 20h, lors du SKO en direct en compagnie de Flo et Ludivine. Preview un peu plus complète, peut-être même que celle-ci en complément, si on a des informations avec les résultats de NXT et d'NXT UK, on vous en parlera vendredi soir avec Ludivine en direct lors de 3CFM, 20h. Si on est à l'heure, voilà, on vous jeterait du sel. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le Sturistradamus du Royal Humble. Un nouveau t-shirt sera dévoilé. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturie. Gros bisous. Ciao, bye, bye. Portez-vous bien. Et meilleurs voeux, si vous l'avez vu, vous l'avez pas encore ? Si, si, on s'était vu, on s'était vu, on s'était pas vu. Ciao, bye, bye.